L'évangile nous dit donc, ces nouvelles passaient de parole en parole et ils se mirent à les écouter dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant ? Et la main du Seigneur était avec lui. L'évangile passe donc de proche en proche, de bouche en bouche, de génération en génération, et nous en avons connaissance. Il est possible, nous dit le texte, de se mettre à l'écouter avec le cœur. Bien des nouvelles circulent, elles forment une ambiance, une atmosphère, une culture. À certaines époques, l'ambiance est à l'enthousiasme, parfois l'ambiance est sombre et triste, parfois joyeuse, parfois angoissante. Il est possible de se mettre à l'écoute du monde, du monde dans lequel nous vivons, en y mettant notre cœur. Il est possible d'écouter avec le cœur les personnes qui nous entourent. Il est possible d'écouter avec le cœur notre propre existence et notre avenir qui s'ouvre devant nous, et la journée qui va commencer demain. Écouter avec le cœur, ce n'est pas ici, dans ce texte du romantisme, de la sensiblerie. En effet, le lieu du sentiment dans la Bible, c'est plutôt les tripes, comme quand on l'entend dans ce texte, dans cet évangile. Voilà quand l'ardente miséricorde qui prend Marie aux entrailles. Là, c'est le sentiment. Mais ici, ce cœur, c'est écouter avec le cœur, c'est plutôt prendre les choses à cœur, avec attention, avec bienveillance, en s'impliquant, finalement, de sorte que le fait que nous ayons écouté avec le cœur change quelque chose, alors qu'un simple spectateur ne peut pas changer le film qu'il est en train de regarder. Mais ce que nous propose ce texte, ce n'est pas simplement d'écouter avec le cœur le monde qui nous entoure, notre vie et puis ce qui est autour de nous, mais de se mettre à écouter avec le cœur, c'est-à-dire de gagner du terrain dans ce domaine avec une qualité nouvelle d'écoute, peut-être, d'engagement avec un supplément de bienveillance, d'intelligence, de créativité. Par exemple, se mettre à écouter avec le cœur l'humanité. Eh bien, c'est l'aimer et peut-être commencer simplement à sourire à un clochard dans la rue. Alors, c'est qu'un exemple. Ou bien choisir délibérément de trouver ou d'essayer de trouver une parole aimable pour les personnes qui nous énervent. Que sais-je ? De toute façon, il n'y a pas de recette, si vous voulez, dans ce domaine, puisque la question, c'est de se mettre soi-même à l'écoute avec le cœur de ce qui se passe, des circonstances, de ce que nous avons, voilà, à faire dans ce monde. Et personne ne peut écouter avec le cœur à la place d'un autre. Alors, il y a quand même une chose que nous pouvons faire pour les autres, c'est de participer à ce bouche-à-oreille de bonnes nouvelles que nous propose l'Évangile. L'Évangile nous est arrivé ainsi avec des personnes, les personnes dont parle le texte, voilà, qui répandent une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la naissance de cet enfant et de ce nom nouveau, étonnant, qui lui est donné. Jean. L'Éternel fait grâce. Alors qu'il aurait dû s'appeler Zacharie. L'Éternel se souvient. Alors ce changement de nom nous dit que, finalement, Dieu lui-même se serait mis à nous écouter avec le cœur. Il ne se souvient pas alors seulement des alliances anciennes passées avec les pères, mais il se met à nous écouter avec le cœur. Il se met à écouter chacune et chacun d'entre nous avec un cœur qui tient compte de nos soupirs et qui préparent des gestes, qui consolent, qui envoient en mission. Et c'est grâce, cette grâce de l'Éternel, cette grâce du Dieu qui s'approche, cette grâce de l'Éternel, ce n'est pas simplement une amnistie de nos fautes, de nos insuffisances, c'est bien plus que ça. C'est une grâce qui nous connaît en profondeur et qui nous aime et qui espère toujours et qui patiente et qui veut nourrir, accompagner, soulager, appeler, enseigner. Alors nous pouvons participer à ce bouche-à-oreille de la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Alors oui, ensuite à chacun d'écouter ou non, d'écouter avec les oreilles, d'écouter avec l'intelligence ou d'écouter avec le cœur cette bonne nouvelle de l'Évangile. Et puis nous mettre à écouter ensuite, directement, et encore plus avec le cœur, bien sûr, ce que Dieu nous dit, des paroles de grâce qui nous sont données en Jean-Baptiste, des paroles qui nous sont données en Christ, et puis de proche en proche, en passant par des témoins comme, je ne sais pas, Saint-Augustin, François d'Assise, Sœur Emmanuel, et puis plein d'anonymes, et puis notre grand-mère peut-être, et puis le voisin de palier jusqu'à cette nuit de Noël. Alors nous sommes venus pour nous mettre à écouter avec le cœur. Écouter avec le cœur cet Évangile de Jésus-Christ, pour nous mettre à écouter avec le cœur ce que Dieu a préparé pour nous ce soir, comme don de sa grâce, comme il prépare chaque jour quelque chose pour chacune et chacun, ce dont chacun a besoin en particulier. Nous mettre à écouter avec le cœur telle ou telle personne, et découvrir que c'est un geste de nous dont elle a besoin aujourd'hui. Se mettre à écouter avec le cœur notre propre cœur qui bat, et puis les journées que nous avons à vivre, et qui peuvent être une merveille. Après ce temps d'écoute, notre Évangile nous propose de nous exprimer, mais en s'interrogeant. Le texte nous dit, ils se mirent à écouter avec le cœur en disant, que sera donc cet enfant ? Donc, on nous propose de regarder le présent, mais en suspendant notre jugement un peu, pour une fois. Et c'est déjà une conséquence de s'être mis, finalement, un petit peu à regarder et à écouter avec le cœur. Regarder le monde aujourd'hui, regarder son prochain, regarder nous-mêmes, regarder l'Évangile comme un enfant, comme si c'était un enfant. C'est un bon regard, c'est une ouverture à des possibles nouveaux, inattendus. C'est une bonne écoute de ce qu'a besoin cet enfant, pour qu'il puisse grandir, s'épanouir, et puis produire tous les bons fruits, les choses géniales qu'il est capable de donner. C'est s'émerveiller d'une réalité qui n'est pas encore, mais qui pourrait advenir, finalement. Même s'il fallait pour ça l'aider un petit peu, même s'il fallait pour ça un miracle, car des miracles arrivent. C'est merveiller aussi que la main de Dieu, et même la bonne main de Dieu, soit avec l'enfant que nous regardons, et que cette main de Dieu soit pour lui. Que sera donc cet enfant ? En tout cas, ce qu'il sera de bien et de bon, il ne le sera pas devenu tout seul, et il ne le sera pas devenu malgré lui. Car si on peut faire que des choses arrivent à quelqu'un sans qu'il le veuille, malgré lui, nul ne peut forcer quelqu'un à devenir quelqu'un de bien. Nul ne peut forcer quelqu'un à aimer, ni à être libre, ni à être créatif. Même Dieu ne peut pas faire cela. Alors, Dieu écoute, il appelle, il nourrit, il parle, et il aime, et il attend. Que sera cet enfant ? Ça dépend quand même aussi un peu de ce qui lui arrivera, de ce qu'il aura, de ce qu'il nourrira, de ce qu'il fera dans l'existence. Alors cela, nous pouvons aussi participer finalement. Mais à cette question, que sera cet enfant ? Ça garde comme visée ce qu'il sera, c'est-à-dire une qualité d'être. Et cela, je crois, oriente et notre action, et notre prière. Cela change notre lecture de notre propre existence. Au-delà des aléas de ce qui peut nous arriver, au-delà de ce que nous avons et de ce qui nous manque, nous pouvons garder le sens de cette visée, finalement, celle du devenir de l'enfant que nous sommes. Cela change notre façon d'aider notre prochain. Bien sûr qu'il faut l'aider quand nous pouvons aussi, notre prochain meurt de faim ou meurt de froid. Mais il y a aussi des façons d'assister l'autre qui font de sacrés dégâts, parce que cette question, que sera donc cet enfant, n'a pas servi de boussole. Et que notre action, et même notre jugement, hélas, a trop tenu compte de l'avoir, trop tenu compte du corps, de la situation, et pas assez de ce qui peut favoriser l'épanouissement de la personnalité profonde de cet homme, de sa personnalité unique et irremplaçable. Que sera donc cet enfant ? Commencer à se poser cette question avec le cœur, c'est se demander, que serais-je pour cette personne, pour ce monde que Dieu aime ? Que serais-je pour aider cet enfant, qui est la bonne nouvelle de la grâce de Dieu, qui est donnée au monde, comme un petit enfant, comme un salut en germe, afin que cette bonne nouvelle, que ce petit salut, puisse s'exprimer en ce monde ? Que sera mon cœur pour décider ce que je ferai, ou de ce que je ne ferai pas ? Car nous ne sommes pas Dieu pour porter l'ensemble des préoccupations de l'univers tout entier. Nous ne sommes même pas Jésus-Christ pour porter le salut de l'humanité entière. Alors nous pouvons donc affiner notre vocation en se posant cette question avec le cœur, en regardant, en écoutant, en priant Dieu, pour lui demander son avis, son pardon, son aide, en réfléchissant, en choisissant, que faire et que ne pas faire, en responsabilité. Quelle sera ma main pour cet homme, cette femme, cet enfant ? Que sera-t-elle sur lui ? Est-ce qu'elle sera comme la main d'un juge au tribunal, ou comme celle d'un seigneur sur son vassal ? Sera-t-elle une main qui bénit, qui encourage, qui console ? Sera-t-elle une main qui donne un coup de main ? Mais le texte nous invite pas seulement à écouter avec le cœur et à nous poser cette question que sera cet enfant, le texte nous invite à voir que vraiment, la main du Seigneur est avec lui. Et c'est ça le petit plus, le grand plus, la différence qualitative infinie que seul le croyant peut voir. Bien des athées, heureusement, peuvent regarder avec le cœur et peuvent privilégier l'être en devenir et pas seulement l'écorce des choses. L'Évangile manifeste que la main de l'Éternel est avec cet enfant que nous sommes. Il nous parle de Dieu sous un jour nouveau, un Dieu qui est. Un Dieu qui est avec nous, un Dieu qui n'est pas sur nous. La main du Seigneur, c'est parfois dans la Bible quelque chose de terrible, d'effrayant, dans la Bible hébraïque. Quand il est dit que la main de l'Éternel fut sur lui, c'est absolument terrible pour le pécheur et c'est une épopée formidable et dangereuse qui peut commencer pour celui que Dieu choisit comme héros. Mais ici, l'Éternel ne nous dit pas que sa main est sur nous. L'Évangile consiste à nous dire que la main de l'Éternel n'est pas sur nous mais qu'elle est avec nous selon le texte. L'Évangile nous dit que la main de l'Éternel est une bonne main pour nous. Aussi bien pour le pécheur que nous sommes, pour qu'il se guérisse, qu'il s'élève, aussi bien pour l'enfant bien-aimé que nous sommes aussi pour nous nourrir, nous faire grandir, nous élever. La main de l'Éternel n'est pas sur nous comme si nous étions un pion dans la main de Dieu qui nous prend de haut avec une main grande comme une pelle mécanique et puis qui nous déplace là où il a envie de nous placer. Sa main n'est pas sur nous pour nous écrabouiller quand nous sommes trouvés trop inutiles ou trop mauvais, non. La main de l'Éternel est avec nous. C'est une main qui nous accompagne, qui nous soutient, qui guide l'enfant, qui soigne ce qui est malade ou blessé, qui ressuscite ce qui est mort. Sa main s'appelle la grâce, la grâce de l'Éternel. Et c'est pourquoi, comme le dit Zacharine, nous pouvons vraiment maintenant nous adresser à l'Éternel sans aucune crainte. Et à nous aussi, l'Éternel donne son esprit pour que nous prophétisions comme des grands, que nous chantions ses louanges pour les actes passés dans notre vie, dans ce monde et pour ceux qui sont à venir. Et donc, avec Zacharie, nous chantons les louanges de l'Éternel. Béni soit le Seigneur, le Dieu de chacun, de ce qu'il a visité et sauvé ses enfants en nous suscitant un puissant sauveur dans la maison de son bien-aimé, de son enfant. Comme il l'avait annoncé par la bouche de ses prophètes aux temps anciens, un sauveur qui nous délivre vraiment du mal et de tout ce qui met en danger le meilleur de nous-mêmes. C'est ainsi que Dieu a manifesté et manifeste chaque jour sa miséricorde envers nous et qu'il se souvient de sa sainte alliance. Selon la promesse qu'il avait faite à Abraham, notre Père, dans la foi et qu'il renouvelle pour chacune et chacun d'entre nous. Bonne nouvelle de nous permettre de ne plus avoir aucune crainte de lui mais de nous sentir appelés à servir à ses côtés, à marcher avec lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut car tu marches devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins dans le monde afin de donner à l'humanité la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce à l'amour profond, grâce à la miséricorde de notre Dieu, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort et pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada